bonjour aujourd'hui nous allons voir comment créer notre première fenêtre avec le module pygame alors pour cela on utilise l'exemple 2 de l'épisode 2 cet épisode est présent sur le site de la chaîne créatito ou sur github allez on fait fonctionner ça donc voilà on affichage d'une d'une fenêtre donc maintenant on va regarder comment on a fait pour réussir à produire cette superbe fenêtre alors la première chose c'est qu'il faut importer le module pygame si lors de cet import il ya une erreur ça signifie que le module n'est pas n'a pas été installé correctement dans l'environnement donc il faut faire ça donc ça s'expliquer dans une précédente vidéo alors ensuite on a un module qui s'appelle time qui est utilisé juste pour faire une attente de trois secondes lors de l'exécution du script si on fait pas cette attente donc là je la commente si on exécute la fenêtre s'affiche brièvement et c'est fini parce que dans notre programme on demande d'afficher une fenêtre et rien d'autre donc après une fois qu'elle est affichée tout de suite on quitte et on voit pas ce qui se passe donc là je remets le l'attente de trois secondes alors la première chose qu'on fait dans notre programme donc là on donne défini couleurs de fond donc là je mets dans ça dans une variable que j'appelle couleur underscore fond donc c'est le principe c'est r vb donc rouge vert bleu là on met donc c'est des nombres entre 0 et 255 donc là on met pas de rouge pas de bleu et on met 255 pour pour vert par exemple si on avait mis 0 ici et 255 ici donc rouge vert bleu normalement on va avoir une fenêtre en sur fond rouge voilà qui s'affiche beaucoup trois secondes à ça s'arrête alors après notre fenêtre il faut lui définir sa largeur en pixels donc là c'est une fenêtre qui est plus large que haute donc par exemple on pourrait dire je défini voilà admettons en hauteur 8 m je mets 600 en hauteur et si je relance l'exécution là j'ai cliqué sur le debug donc là si je relance l'exécution normalement toc on a une fenêtre qui est plus grande alors là comme à l'affiché en plein écran on voit pas le le haut de cette fenêtre voilà donc là on a la largeur la hauteur ici très important donc on utile on initialise le module paillem et après pour créer cette fenêtre on utilise le module display de paillem qui permet de gérer la fenêtre principale de paillem ça ça nous permet donc avec un set mode à l'appel à la méthode set mode on lui donne un seul paramètre donc il faut faire attention c'est une paire de valeurs donc est comprise dans un tuple avec la largeur et la hauteur et ça nous permet d'afficher la fenêtre et de récupérer une variable donc là j'ai appelé fn fn e pardon que je vais pouvoir utiliser plus tard dans le programme une fois qu'on a fait ça on fixe le titre donc de de la fenêtre donc là on l'appelle épisode 2 voilà par exemple si je mets trois petits points que je fais un run voilà je me retrouve bien avec les trois petits points qui sont affichés ici dans le titre de la fenêtre ensuite on remplit la fenêtre avec la couleur de fond donc ici donc r v b donc qui est rempli avec du rouge ici et cette modification de couleur on l'a fait afficher ici là cette instruction là donc paï game display flip l'appel à cette méthode flip permet de mettre à jour le contenu de la fenêtre par exemple si je commande ça je fais fonctionner vous voyez ici la fenêtre s'affiche à reste en noir c'est la couleur par défaut et bien qu'on ait précisé que la coupe la fenêtre devait de couleur rouge à l'est pas rempli c'est grâce à cette instruction là qu'on qu'on met à jour l'affichage notre temps d'attente un flip donc de trois secondes et à la fin donc toujours cette instruction pour arrêter quitter proprement libérer les ressources du module paï game donc voilà donc là on a fait le tour de toutes nos toutes nos instructions et on a bien obtenu l'affichage de notre fenêtre alors le seul souci qu'on a c'est que vous voyez ici si je clique il se passe rien c'est juste au bout de trois secondes que l'affichage disparaît et on réglera ça dans un prochain épisode bas sur ce je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode au revoir ous-titrage ST' 501 2 2 2 1 2 2 3